Sous-titrage ST' 501 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 Oui, Excellence. C'est moi qui ai trouvé l'Holocron. Incroyable. Il est resté mille ans enfermé dans ce tombeau. Des seigneurs Sith sont passés à côté. Et c'est la personne la plus improbable qui a fini par le trouver. Dis-moi, comment as-tu fait ? J'ai lancé un éclair dessus et il s'est ouvert. La simplicité même. Comment se fait-il qu'aucun de nous y ait pensé ? Nous avons dû trop y réfléchir, ou croire trop fermement que c'était impossible. Ou alors nous n'étions tout simplement pas destinés à l'ouvrir. Ce que tu as fait jusqu'à présent, à savoir, ramener l'Holocron et maintenant le texte du tombeau de Toulac Horde, a retenu toute mon attention. Je suis avec enthousiasme ton évolution. J'ai placé beaucoup d'espoir en toi, Acolyte. Beaucoup. Je suis honoré, mais votre surveillant... Le surveillant ne semble pas tout à fait d'accord. Vraiment. Harkoon semble préférer Fawn. Le travail d'Harkoon consiste à éliminer les faibles. Au-delà de ça, son opinion ne vaut rien. Bonne chance, Acolyte. Bonne chance. Merci. Et là, voilà. Je crois bien que j'ai fait la pression. Soit-ci à Nersach. Un peu sinistre, elle aussi. Inquiétante. C'est quelque chose de faux. Mais... Si elle me fait sortir d'ici, ça me va. J'allais dire à Fawn d'y aller. Qu'est-ce qui t'a retenu, esclave ? Eh bien, tout d'abord, le Seigneur Zash m'a abordé pour me dire à quel point j'étais formidable. Et puis après, nous avons parlé et j'ai un peu perdu la notion du temps. Les esclaves sont les pires menteurs de la galaxie. Tu serais déjà morte si tu avais croisé le chemin du Seigneur Zash. Tu n'es pas digne de sa présence. Alors... As-tu mis la main sur le texte du tombeau de Toulak-Horde ? Voilà. So. Maintenant, va au camp d'entraînement du deuxième état. Il ne faut pas faire attendre les instructeurs. Bien. Allons voir si Harcoude me dit qu'il faut que j'aille m'entraîner. Je suppose que c'est là-haut. Bon. Allons-y. Allons voir un petit peu ce qu'il en retourne. Comment pouvez-vous savoir si je vais aimer ou pas ? Désolé, ma belle. Je t'aimais bien. Vraiment. Mais Harcoude nous a fait une proposition. Si on te tue, on rentre chez nous. Si vous voulez me tuer, alors allez-y. Je suis navré. Sincèrement navré. Reprends-toi, Balek. On a assez parlé comme ça. Bats-toi pour ta vie, acolyte. Voilà. C'est tout. Pitoyable. Vraiment pitoyable. Allez, retournez-moi. Je suis en colère. Vraiment en colère. Tiens, tiens. Regardez qui finit par pointer le bout de son nez. Je me disais qu'avec un peu de chance, tu avais croisé un seigneur noir et que tu t'étais enfin fait tuer. Aucun autre acolyte ne s'est présenté. Je présume donc qu'ils sont morts et que toi et Fawn êtes les derniers. Il me reste donc à tuer Fawn pour être un Sith, non ? Ça ne devrait pas être long. Faux. Ton épreuve finale va consister à récupérer une carte ancienne dans l'ultime salle du tombeau de Nagasado, qui n'a jamais été ouverte en plusieurs millénaires. Mais avant de trouver la carte, tu vas devoir réveiller un ancien assassin, un Dachab pour être exact, qui sommeille dans le tombeau. Tu ne pourras pas atteindre la carte sans lui. C'est compris. Qu'est-ce que cette carte a de si important ? Le seigneur Zash la veut. Oh, et une dernière chose. Tu es en compétition avec Fawn pour cette carte. Celui qui la ramènera deviendra l'apprenti du seigneur Zash. L'autre mourra. Et Fawn est déjà parti. Alors un conseil. Cours, esclave. Cours ! Un instant, je te prie. Seigneur Zash, que faites-vous ici ? Surveillant. Insinuez-vous que moi, seigneur des Sith, je n'ai pas le droit d'aller où bon me semble dans l'académie des Sith ? Non. Bien sûr que non, seigneur Zash. Bien. J'ai vu le dernier acolyte arriver. Et je voulais assister au départ des finalistes. Où est... comment s'appelle... le Rouge ? C'est Fawn ? Il a fini l'épreuve précédente en avance. Donc, plutôt que de le faire attendre, je lui ai dit d'y aller. Quel dommage. Je viens d'achever la traduction du formidable texte que cet acolyte a trouvé dans le tombeau de Toulak Horde, et qui s'avère très instructif. Car il révèle comment récupérer la carte. Oh oh. Fawn va avoir des soucis. C'est trop tard. Fawn est déjà parti. Vous ne pouvez pas... Donner à un acolyte un avantage injuste sur son adversaire ? Surveillant. Depuis quand les Sith cherchent-ils à être injustes ? Bien, ma chère acolyte. Voilà ce que tu dois faire pour libérer le Dachad. Il y a des barres disséminées dans le tombeau de Nagasado. Ces barres permettent d'ouvrir la salle dans laquelle l'ancien assassin est emprisonné. Tu vas devoir les placer sur la porte de la salle, puis les électrifier. J'ignore pourquoi, mais il est évident que tu ne pourras pas récupérer la carte sans le Dachad. Mais sois prudente. Il est très dangereux. Il y a quelque chose que je devrais savoir à propos du Dachad ? Cet assassin est résistant à la force. J'ai des raisons de croire qu'il a été placé dans le tombeau par tout l'accord de lui-même. Je reviendrai lorsque les deux acolytes seront de retour du tombeau. N'essayez pas d'influer sur le résultat de cette épreuve, compris ? Oui, seigneur Zash. Tant mieux. Bonne chance, acolyte. Eh ben voilà, Kyrie. On aurait pu s'excuser d'avoir essayé de me faire assassiner, mais bon... Son toutou est en mauvaise posture. Ça me va. Ça me va très bien. On va donc se trouver un endroit paisible. Quelque chose pas trop fréquenté. Alors allons... Ici, peut-être. Ici. Il y a du monde, mais... On s'est en coinure. Voyons. Voilà. Là. Toc, toc, toc. Voilà. Ça s'appelle se changer. Et voilà. Bon. On va franchement dire que cette tenue me plaise plus que la précédente, mais... Elle semble plus efficace. Elle tient... Elle tient... Elle tient mon corps en protégé de la chaleur. Et probablement, elle est plus épaisse, malgré tout. Donc elle devrait me protéger de quelques... Quelques coups. Donc allons voir... Ce fameux tombeau de Nagasado. Nous y voilà. Le tombeau de Nagasado. Évidemment. Quelque chose de discret, intime. Comme il se voit. Bonjour. Au revoir. La même, mais en bleu. Ici. Ici. C'est même pas drôle C'est trop facile C'est trop facile Bonjour C'est trop facile C'est sérieux ? Alors, ils sont encore trois ici Facile, facile, facile Très facile Sous-titrage Société Radio-Canada Très facile Voyons, voyons On recule là Je ne permets pas des libertés Qu'est-ce que ça veut dire ça Donc, ici Ce serait Oh, c'est des robots Enfin, des droïdes Ça reste quand même très facile Eh ? Sous-titrage Société Radio-Canada On va très bien On va très bien pour l'instant La barre de fureur est récupérée Et maintenant Je dois aller Trois Encore quatre On va faire ça Voilà Voilà Ça change Pas toujours Pas toujours La même façon de faire A priori C'est dans cette direction Ouais Je vais aller par là Hum C'est triste J'aime beaucoup la déco Très gai Très gai Est-ce que je suis Est-ce que je suis Est-ce que je suis On peut perdre autant En formalité Je ne sais pas Alors Voyons C'est une blague J'ai pas le droit Voilà Et mieux Bon alors Cette barre Elle est là C'est encore des droïdes Je vais partager la salle Avec des apprentis C'est curieux La dernière barre Elle est là Il va peut-être falloir Que j'agisse De manière Un tout petit peu Plus réfléchie Allons 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 Détends C'est-ce que j'agisse C'est-ce que j'agisse C'est-ce que j'agisse Dernière barre Dernière barre Dernière barre Ah il l'a pas vu De toute façon De toute façon Il va falloir que j'ai du douce Je n'ai pas le choix Ce serait bien Ce serait que j'arrive Avec mes Ma électricité statique Quand j'arrive A générer Une sorte de Petit champ De force Franchement Ça c'est fait Ça c'est fait Nous avons Nous avons Nos quatre D'art Et il faut falloir C'est fait Non Ah d'accord Bon Bon All right D'accord Ah 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 Eh, il est costaud le sauvé patrouilleur. Pas forcément méchant, il est costaud. Donc, ce serait qu'il part par là. Il est très imprudent. Les achats sont de l'autre côté. Un de moins. Ce doit être lui que je vois. Ouais. C'est lui. Il n'y a pas moyen de passer par là. C'est un peu plus rapide. C'est un peu plus rapide. Il y a un robot. Il y en a deux, trois. C'est un peu moins. Non. Ah non. Il faut considérer le descendant. Alors, je n'ai pas une meilleure armure. Maintenant l'armure que mon oncle et mon cousin m'ont envoyé me paraît bien mieux. Voilà, beaucoup mieux. T'as vu de glace, quand même. Bon, ça c'est nul. De toute façon, je ne porte rien d'autre. On verra après. Je suis sûr qu'il y a quelque chose là. Mais il n'est pas une sale comme une autre. Bien. Reste... Encore deux ou trois. Ah bon, il y en a plus de trois. Quatre. Il y a quatre là. Ouais, et ils ont l'air... On a l'air solide. On va essayer d'intercepter celui-là. Et ici. Voilà. Voilà. On sent déjà peu de finir. Voyons. Trois. Eh bien, on y va. Voilà. Voilà. Très bien. Alors. Apparemment... Ce serait... Ce serait... Voyons. La porte. Il ne semble pas s'ouvrir d'elle-même. Il ne semble pas s'ouvrir d'elle-même. Effectivement. Alors. On doit pouvoir mettre ici les barres. Je suppose qu'il n'y a pas l'ordre d'importance. Ouais. Au-dessus, il y a un trou pour mettre... Voilà. Tout va bien. Voilà. Il ne se passe rien. La porte est toujours coincée. Envoyer un éclair me paraît... Et... Oh. Ce serait drôle. Mais bon. A priori, il faut méditer sur cet hôtel. ça ne s'ouvrir pas. Ça fait du coup, Mais pas. Ça n'est pas. Non. Tu deviendrai- C'est parti. C'est parti. Propriet. À un pays, Qu'est-ce que tu dis ? Je sens que ce destin se chante sur toi et j'ai commis une terrée améliorée. Euh... non. J'ai fait ce qu'il fallait. Je suis Kemval, seigneur de tout la haute. Alors, nous avons dévoré nos ennemis. Bien joué au système de Dromu. Maintenant, j'attends son retour. T'attends le retour de... Toulak-Orb. Euh... comment tu dis ? Désolé de te faire redescendre de ton nuage, mais Toulak-Orb est mort. Mord ? Excellence. Je suis mort avec vous. Et là, il me menace. J'aurais pas dû venir ici. Il a fait... Il a fait... À suivre, si t'es le faif, je veux pas de혀 mettre. Il a fait... Je sais pas. Qu'est-ce que tu as nul ? C'est plus grave. Et oui c'est la règle, je t'ai battu, maintenant je te domine et tu dois me servir. Tu dis que je suis pas ta maîtresse ? Obéir ou périr, il faut choisir. Un jour je recouvrirai ma force. Et tu peux toujours rêver mon petit. Ne dis jamais ça, je t'ai vaincu. Allons, allons chercher cette carte. Très mal, parce que tel est ton nom. Voilà, c'est bien. Puisque tu y es, on va donc attaquer sur... ... 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 C'est bien. On va le garder maintenant. Ouais, on va le garder. C'est bien. Eh bien. Eh bien, nous avons la carte. Qu'en dis-tu, Clem? Qui répond pas à Tumoon. C'est pas grave. Il y a une autre façon de sortir de cette... prison. Je ne comprends pas. Donc, on est bon pour reprendre la route à l'envers. Allons-y. Eh bien, nous y voilà, Clem. Oui, je sais. Ça t'a énervé que je m'arrête à jeter deux, trois petites choses. Mais j'ai besoin de soigner mon apparence. D'abord. Et puis, quoi? Ça me va pas si mal, si? Hum. Bon, ça va. Je me trouve pas trop mal. T'es pas l'apparence définitive pour t'en donner. T'es pas l'apparence définitive. Non, non. T'es pas l'apparence définitive. T'es pas l'apparence définitive. T'es pas l'apparence définitive. T'es pas l'apparence définitive. Depuis combien de temps... Le temps s'est passé depuis que t'es mort, que t'es arrêté... Oh, mon Dieu. J'ai pas... Mille ans, je crois. C'est fait mille ans que t'es dans cette prison. Là. Je vais enfin devenir une side. Ça, ça me plaît assez. Je vous assure, surveillant, c'est impossible. Je suis allé dans le tombeau. J'ai vu le Dachshak de l'autre côté du gouffre, mais il était inaccessible. Mais la carte ! La carte ! Le Seigneur Zash est catégorique. Elle ne prendra pas un apprenti sans la carte. Je vous le répète, ce que veut le Seigneur Zash est impossible. Personne ne peut ramener cette carte. Personne sauf moi, on dirait. La carte et le Dachshak. Fais sortir ce monstre immédiatement et donne-moi la carte. Non, c'est impossible. Espèce de sale vermine, tu as dû tricher d'une manière ou d'une autre. Comment ? Comment as-tu fait pour libérer ce monstre ? Je suis allé dans le monde, et je suis allé dans le monde, et je suis allé dans le monde. Mais t'as raison de dire que t'as faim, et que t'es pas un monstre. D'accord. Mais tu as dû tricher, c'est sûr et certain. Et tu vas le regretter ! Fawn, patience. Tu tueras cette vermine plus tard, quand tu auras toi-même donné cette carte au Seigneur Zash. Ah, mais c'est ma carte ! Dachad, tue-les. Dévore-les, Ken. Don't be the way, son. Retiens ton animal un petit moment, acolyte. J'aimerais d'abord discuter avec Fawn. Seigneur Zash ? Oui, Fawn. Où est ma carte ? Tenez, Seigneur Zash. La... la voilà. Tu l'as trouvée pour moi, Fawn. C'est formidable. L'heure de faire ses prières est arrivée. Silence ! Fawn va me raconter ce qui s'est passé, n'est-ce pas, Fawn ? Tu n'oserais pas me mentir, n'est-ce pas ? Je serais très attristée de découvrir que tu m'as menti. Alors, une dernière fois, est-ce toi qui as ramené cette carte du tombeau de Nagasado ? Euh... non. Non, ce n'est pas moi. Je suis désolé. Vraiment désolé. Harkun, vous êtes stupide. Dans n'importe quel autre groupe, pour n'importe quel autre seigneur, ce jeune homme aurait pulvérisé les autres acolytes. Que vouliez-vous prouver, au juste ? Que vous étiez plus malin que moi ? Que vous saviez mieux que moi le genre d'apprenti que je recherche ? Imbécile. Voilà pour votre toutou, Harkun. Nettoyez-moi tout ça. Apprenti, retrouve-moi dans mes quartiers à l'étage. Oui, maîtresse. J'ai compris. Ça n'est pas terminé. Sans le seigneur Zash pour te protéger, tu n'es rien. J'ai des relations qui te traqueront partout où tu iras. Admettez-le, votre bonne étoile est morte. Vous ne valez plus rien. Hors de ma vue, esclave. Ton nouveau maître t'attend à l'étage. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Tu aurais bien dit quelque chose de gentil, mais... Je ne pensais rien de gentil à son endroit. Je déteste ce type de personnage. Nous y sommes. Me voilà presque le site. Ah, ma formidable nouvelle apprentie. Les félicitations sont de mise, il me semble. Ouais, je n'avais pas besoin de votre aide. Vous savez, j'aurais pu battre Fawn. Vous n'aviez pas besoin de le tuer pour moi. Oui, je le sais, mais cette entêtée de surveillant n'aurait pas pour autant respecté ton pouvoir. J'ai donc fait en sorte qu'il n'oublie pas le mien. Bref, j'étais en train d'admirer cette carte fascinante que tu as ramenée, et je peux te dire que nous avons beaucoup de travail devant nous. Carte ? Exactement. Nous ne pouvons pas en parler ici. Les murs ont des oreilles. Retrouve-moi sur Dromoon Cass. Nous pourrons y parler plus librement. Bien compris. Dromoon Cass. Entendu. Je te retrouverai dans mes quartiers, dans la citadelle de Cass City. Là, nous pourrons évoquer librement le travail qui nous attend, sans craindre d'être entendus par des oreilles hostiles. C'était mon sabre laser lorsque j'étais une apprentie. Je tiens à ce qu'il te revienne. Je suis honoré. L'univers tremblera partout où mon sabre passera. Splendide. Je n'en doute pas une seconde. Maintenant, n'oublie pas. Mes quartiers, la citadelle, Dromoon Cass. Nous devons impérativement nous mettre au travail aussi vite que possible. Arrête-toi, esclave. Dark Scotia a un message pour toi. Qui est Dark Scotia ? Dark Scotia est le supérieur du Seigneur Zash, ainsi que ton pire cauchemar. Le message est le suivant. Tu n'iras pas sur Dromoon Cass. Tout ce que tu as fait ici, et tous ceux à qui tu as eu affaire, y compris le Seigneur Zash, c'est du vent. Dark Scotia a des yeux et des oreilles partout sur Corriban. Il sait ce que ta maîtresse manigance, et il n'est pas content du tout. Sur Corriban, le Seigneur Zash fait peut-être ce qu'elle veut, mais sur Dromoon Cass, c'est une autre histoire. Donc là, tu dois mourir. Ça, ça m'étonnerait. Kem, tu peux me rappeler ce que tu fais à ceux qui se servent de la Force ? Tu n'es dévoré chez eux, Trash. Hortacine, ce serait pas un Dachad ? C'était pas prévu au contrat, ça. Sale lâche ! Bas-toi, crétin ! Vraiment ? Vraiment ? Dachad ? Ah ! Vraiment ? Voilà ! Il n'y a plus qu'à... De toute façon, pour aller à Dromoon Cass... Il va falloir que je prenne cette fameuse navette que j'ai vue l'autre jour. Donc, en avant... Cette navette. Ah, voilà cette... Fameuse navette. Mais... Si j'en juge pour ce qu'il y a écrit ici... Elle nous mènera à la flotte impériale. Pas directement sur Dromoon Cass. C'est de là que nous irons à Dromoon Cass. De la flotte impériale. Alors allons-y ! Flotte impériale, nous voilà !